Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique, j'espère que vous allez bien. Voilà aujourd'hui on va faire du coup une dernière vidéo sur Hogwarts Legacy sur le guide chapitré, simplement pour vous montrer en fait comment ça se passe quand vous sélectionnez la maison Serpentard, découvrir la salle commune, l'endroit où se trouve également la salle commune, le dortoir, discuter un petit peu avec les autres élèves et puis après du coup il y aura une petite coupure et puis on enchaînera derrière avec la mission exclusive à cette maison. Voilà voilà, bref, allez du coup on est parti. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Vous irez dans la maison Serpentard ! Encore une chose, en raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Très bien. Aspiration. Bravo ! Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Et voilà, le dortoir de Serpentard. J'aimerais bien de rejoindre la salle commune. C'est ça. Ils sont sympas les lits à balles d'aquin, je crois qu'on appelle. On appelle ça. Plein de dortoirs. C'est sympa. On voit sur la carte en fait, c'est un truc circulaire avec des dortoirs partout sur les côtés. C'est sympa. Et du coup, la salle commune de Serpentard. C'est sympa. Et que les rambards là, on prend de Serpent. C'est pas mal le plafond aussi. C'est de la roche en fait. Les murs aussi d'ailleurs. C'est genre comme si ça avait été creusé dans une grotte en fait. C'est notre camarade. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour aller. Ah bah y'a un long couloir aussi. Ah, c'est sympa la fontaine. Vraiment une fontaine, la flotte qui descend. La petite fontaine en bas. Plein de tapisseries différentes et tout. C'est vraiment un truc de dingue. Merde. Y'avait quoi là-haut ? Ouais, c'est hallucinant quand même qu'ils aient travaillé comme ça. Plein de trucs. Plein de détails. Ça a dû prendre un temps fou à faire tous les assets du jeu. Bref. Allez, on va y parler. Ah bah c'est Sébastien du coup. Je peux t'aider ? Ah. C'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Pallot. Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien figuer toi. Le professeur Fig et moi avons de la chance d'être encore en vie. C'est sûr. Comment vous êtes-vous échappé ? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Tu lis quel livre ? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard ? Lesquels ? Excellent. Je vois qu'on se comprend tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. J'ai été ravi de te connaître. Bonne journée. Du coup, il a préféré écouter et reporter la discussion. Alors... Il y a des bestioles là-dedans ? Ah ouais, non, c'est impossible. Un oiseau. Un phénix, peut-être. Si tu fais ça, tu perdras la partie. Crois-moi. Tu ne vas pas faire ça, quand même. Hé, regarde ça. Je t'aurais prévenu. Échec et maths. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi la nouvelle élève de Serpentard. T'as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ces dragons. Sur un ballet, mes compétences sont légendaires. Peut-être que l'ami du professeur Fig aurait survécu si tu avais été là. Je le pense aussi. Peut-être qu'un de ces jours, je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. En parlant de ça, j'aimerais enfourcher un peu mon ballet avant le début des cours. Tu joues beaucoup aux échecs version sorcier ? Tu savais que cette fille allait perdre la partie. Pas vraiment. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est pas assez difficile pour moi. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit ? Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours ? Je trouve le temps. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Au revoir, Imelda. C'était un plaisir. Ouais, c'est elle qui nous propose les courses de ballet. Le directeur méprise tout sûr qu'ils ne sont pas des serpentards le sont plus. Je crois que j'en ai entendu une. Ah, quoi, une sirène ? Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. À en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es la nouvelle cinquième année. Je m'appelle Ominis, Ominis Gont. Enchantée, Ominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. Oh, j'aurais préféré arriver à temps et sans me faire attaquer par un dragon. C'est vrai. Je ne peux qu'imaginer ce que tu as vécu. Eh bien, je suis content de t'avoir à Serpentard. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours ici. Tu pensais être envoyée à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard. L'un des quatre fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers. Un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. J'ai mal entendu où cet élève a dit avoir entendu une sirène. Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. Merci, Ominis. Ravie d'avoir fait ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on se recroisera. Du coup, cette salle commune, elle se reste sous l'eau. Et on voit la flotte dehors. Après, je ne sais pas du tout par rapport aux livres. Je ne connais pas en fait les bouquins, je connais juste les livres, les films pardon. Du coup, je ne sais pas comment c'est réellement en fait dans les bouquins. Si c'est réellement comme ça. La salle de Serpentard, elle est réellement placée en partie basse du château. Et puis du coup, on voit la flotte. Ça, c'est des trucs que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est réellement fidèle à 100% à l'univers d'Harry Potter, je pense. Parce que quand je vois tous les détails qui formillent de partout, je me dis que forcément, ils sont allés trouver des trucs dans le bouquin pour après y intégrer dans le jeu. Bref, voilà. Du coup, on a fini notre arrivée à la salle commune de Serpentard. Du coup, il nous reste à aller faire la quête exclusive à la maison. Donc voilà. Du coup, vous allez voir une petite coupure. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la suite. Ouais, bon, bah voilà. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec la mission exclusive, la maison de Serpentard. Donc voilà. Alors du coup, je vais un peu avancer pour pouvoir la débloquer. Elle s'appelle le dernier espoir de Scrop. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir ça. Ah, message mystérieux. Scrop, c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose ? Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrop a laissé un autre message après le pont dans le cercle de pierre. Faites attention, n'en parlez à personne. Scrop ? Qui est Scrop ? Ouais, c'est un elfe de maison. Dans le cercle de pierre après le pont. Ah, il est là. Il va falloir utiliser Axio. Non. Ah non, il faut faire ça. Lévioteau. Action. Voilà. Vous y êtes presque. Approchez des citrouilles juste après le cercle de pierre. Regardez dans l'une d'elles. Vous pouvez peut-être aider le pauvre Scrop et son coeur brisé. Des citrouilles ? Ha, je crois que je sais où aller. Alors, vidéo. Ouais, ça on voit l'interdit ça. Alors, notre jeune serpentard doit brûler l'impatience à présent. Rejoigne Scrop au bord de l'eau, près du quai abandonné. Au bord de l'eau. Hmm, j'espère que ce n'est pas une farce. Ce serait une farce. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Blague depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Que se passe-t-il ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide. Mais vous ne devez en parler à personne. Surtout pas au directeur. Hmm, pas de problème. Je préfère éviter d'énerver Blague si je peux saper l'autorité et en tirer le profit. Avec plaisir. Surtout si ça me permet d'en savoir plus sur le livre. Scrop vous remercie. Apollonia Blague, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la Belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolée, mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Blague se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Attends, comment sais-tu pour le livre et qu'il manque des pages ? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop s'est gardé un secret. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Blague. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille ? Les Blague ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. C'est génial. Il y a un truc qui est assez étrange avec mon personnage. Ça ne me choque pas plus que ça mais je trouve ça un peu bizarre. Pour les trois dernières maisons, les personnages, je ne les ai pas sélectionnés. J'ai simplement choisi de créer un nouveau personnage et aléatoirement le jeu choisit un personnage parmi les pré-sélections qui sont disponibles. J'ai juste lancé la création d'un nouveau perso et j'ai pris le perso qu'on me proposait. Avec Gryffondor, ça m'avait proposé aussi une fille. Elle a exactement la même voix parce que c'est ça un peu le problème entre guillemets. Ils ont fait uniquement une seule voix style masculin et un style féminin. Après, on sélectionne uniquement le pitch. On accélère, on ralentit un peu le pitch qui fait que la voix devient plus aiguë ou plus grave. Mais c'est la même voix de base. Et du coup, moi, la voix, je ne l'ai pas changée. Comme je vous ai dit, ça m'a sélectionné les persos. Après, j'ai simplement validé, mis le nom, le prénom et puis voilà. Du coup, je n'ai pas changé la voix. Et du coup, elle a exactement la même voix que le perso que j'avais créé sur Gryffondor. Et du coup, ça me fait bizarre. C'est étrange d'entendre exactement la même voix avec un skin totalement différent. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Bonne chance. Ah mais là, je ne peux pas esquiver, je suis en train de nager. Il y a des papillons là-haut. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé ? J'imagine qu'il faut le placer là. Je ne peux pas le placer parce qu'il y a des ennemis dans le cours de combat. Réparons. C'est sympa la mosaïque là avec un espèce de kraken là. Ça doit être celui qui apparaît dans le lac de temps en temps. Des tentacules qui sortent du ciel. Pour moins de l'eau. C'est bon. Yes. Ah. Quatre nex ici. Est-ce possible ? Une visiteuse ? Je suis Richard Shuka. J'étais élève ici. Comme vous. Il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu ? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah. Je vous demande pardon mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais... En vain. Hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité mais... Elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre ? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de... Grotte enchantée. Et puis... Vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages. Euh... Du coup... Ouais ça on a déjà dit. On lui a déjà demandé avec les autres persos donc il va dire la même chose. Donc ça, on a pas fait. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer ? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça, Poudlard ? Ben pas vraiment, non. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... Eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Voilà. Alors du coup, est-ce que ça nous a fait soutenir la quête ? Non, il doit peut-être falloir retourner voir. Ouais voilà, je vais retourner voir. Par contre, il y a cette quête là, dans le coffre. Ah d'accord, ouais bah c'est... On la connaît cette quête, c'est avec les bougies là. Hmm, une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. C'est bon. Ah ! Ah ! Bonjour Scropp. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Qu'en est-il de l'anneau des blacks ? Shuka l'a hélas vendu, il y a bien longtemps. C'est malheureux en effet. Scropp va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scropp tirera une certaine consolation du fait que la jeune serpentin a trouvé ce qu'elle cherchait. Merci encore Scropp. Tu fais honneur aux elfes de maison. C'est bon. Yes. Bon, ben voilà. Du coup, on va terminer la quête. Ouais, du coup, on va arrêter là. De toute façon, je vous ai montré la mission exclusive à cette maison. Et après, de toute façon, le reste, je pense que c'est identique. Donc voilà. Et puis voilà. Du coup, après, au niveau du jeu, je pense qu'on a réellement fait tout le tour. Il restait juste ça, en fait, qui n'avait pas été traité dans le guide chapitré. Mais sinon, tout le reste, ça a été fait. Donc voilà. Du coup, je vais publier des guides vidéo sur les prochains jours. Je vous ai indiqué dans la partie communauté pour traiter un peu les trucs genre les ballons. Où est-ce qu'ils sont ? Les lunes de demi-guise. Il faudrait que je fasse aussi les clés de dédale. Mais par contre, je pense que je referai une capture vidéo. Parce que celle que j'ai faite avec le guide chapitré, le problème, c'est que les clés, en fait, je les avais déjà un peu... Je les avais, comment dire, dérangées, on va dire. Mais t'as approché d'eux pendant mon aventure. Et du coup, elles s'étaient déplacées de l'endroit où est-ce qu'elles sont jusqu'à l'endroit où est-ce qu'elles sont censées aller. Et du coup, la partie que j'ai faite dans le guide chapitré où j'ai cherché les clés du dédale n'était pas... C'est pas assez propre, en fait, à mon goût. Donc, je pense que vu que là, du coup, j'ai avancé un peu dans l'aventure avec d'autres personnages, je vais réavancer jusqu'à avoir accès justement aux clés de dédale. La quête, elle vient d'être activée avec l'un de mes personnages. Et puis, du coup, voilà, faire ça, aller terminer cette quête. Et puis, histoire de faire une vidéo bien propre, où on voit bien où sont les clés, où est-ce qu'elles apparaissent et où est-ce qu'il faut les amener. Bref, ça, c'est pour que ce soit le mieux pour vous que les guides à vidéo qui sont à part, qui sont à côté, soit le plus simple d'accès à vous et qu'il soit le plus pertinent possible pour vous aider. Donc, voilà. Bref, allez, sur ce, du coup, je vous laisse. J'espère que, du coup, cette petite session vous a plu. Et puis, voilà, du coup, je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, voilà, du coup, c'est là-dessus que s'achève le guide chapitré de Hogwarts Legacy. Hormis si, par la suite, il y aurait peut-être un DLC. Mais bon, vous avez l'air de dire qu'ils n'avaient rien prévu là-dessus. Donc, peut-être que, du coup, ils travaillent déjà sur une suite, en fait, en tant qu'à faire. Donc, voilà. Bref, allez, je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !